Et les 7h32 sur la première, c'est l'heure de l'invité de la matinale avec vous, Philippe Dornier. Bonjour Philippe. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Vous recevez ce matin Philippe Pascault qui chasse les abus des politiques, il en a fait plusieurs livres. Oui, Philippe Pascault, bonjour. Bonjour, comment allez-vous tous ? Ça va très bien, délit d'élus, pilleur d'état, du goudron et des plumes, voilà ce sont les... 120 000 exemplaires. Voilà, ce sont les titres de vos trois premiers ouvrages, le prochain sortira en mars, il va s'intituler « Allez presque tous, entre parenthèses, vous faire point de suspension ». Cinq points de suspension, c'est important les cinq points de suspension, les gens mettent ce qu'ils veulent derrière. Voilà, c'est pas un peu populiste tous ces titres ? Ah c'est complètement populiste, mais si dire la vérité c'est populiste, j'assume. Si dire des choses qui sont morales par rapport à des gens qui sont immoraux, j'assume. Si c'est populiste de remettre les pendules à l'heure, j'assume. Vous êtes vous-même un ancien élu ex-adjoint de Manuel Valls, c'est pas n'importe qui. Oui, Manuel, si tu m'écoutes, il supporte pas quand je dis ça. Qui était à la mairie d'Evry, vous n'en avez jamais profité du système ? Non, je me suis fait rembourser une seule fois mes notes de restaurant, 25 ans de politique. C'est pas parce qu'on fait de la politique qu'on doit se servir. La politique s'est faite pour servir. Vous demandez depuis longtemps que les élus affichent un casier judiciaire vierge, c'est exactement... Non seulement je demande, mais j'ai gagné ! Il y a trois ans, quand j'ai lancé ça sur des radios concurrentes, mais néanmoins amis, personne ne me croyait. Mais pour diriger une mairie, on pouvait avoir un casier chargé. Par contre, pour bosser dans une mairie, il fallait un casier judiciaire vierge. Il y avait une anomalie complète, comme il y a plein d'anomalies en politique. Il faut que ces gens-là arrêtent. Vous avez des gros nids à La Réunion. Je suis très content d'être venu aujourd'hui grâce à une association qui lutte contre le RSI, Eric Marcelli. Mais vous avez des gros nids d'élus, ils sont dans mes livres d'ailleurs. Madame Sandra, Cine, Cine, Cine... Tiens voilà, je cherche son nom. Je l'ai plusieurs fois dans mon livre, cette brave dame. A quel sujet ? Au sujet d'élection où elle avait dépassé les comptes de campagne. Elle a été élue quand même. Enfin, plein de petits détails qui font que ces gens font des choses légales, mais complètement immorales. Le hasard veut qu'elle se retrouve, Sandra Cine-Malé, ce matin, dans le gros dossier du quotidien consacré aux élus qui passent d'une collectivité à une autre. Qui passent d'un profit à un autre. Voilà, ils trouvent toujours un emploi grâce au soutien de leur famille politique. C'est pas un emploi. C'est des rémunérations. Oui, mais il y a du travail derrière, c'est pas toujours fictif. Je sais pas, mais moi je parle d'abord de rémunération et après on creuse pour savoir si c'est un emploi. Mais j'ai du mal à comprendre que des gens qui, il n'y a que 24 heures dans une journée, quand ces gens-là arrivent à avoir des boulots qui ne sont censés être à plein temps et qu'ils en ont 3 ou 4 en même temps, comment font-ils pour bosser 80 heures en 24 heures en étant payé 90 heures ? J'ai du mal à le comprendre. Vous parlez de Sandra Cine-Malé. Entre autres. Quelles autres élus ? Il y en a plein, j'en ai 1200 dans mes livres. 1200 élus au total ? Au total, sur mes bouquins, je veux dire, sur les 3 livres. Et dans le 4ème, j'en remets encore, qui sort le 16 mars. Je les conseille d'ailleurs à tous les auditeurs, je connais bien l'auteur, il est sympa, profitez-en. Et en plus, je viens d'édicacer chez vous, je suis à la librairie Autrement, vendredi et samedi, de 14h à 18h. Et je fais une conférence chez Marie, au Grand Bois, samedi à 8h30. Venez, j'ai plein de choses intéressantes à vous dire sur vos élus. Voilà, on peut avoir d'autres noms ? Oui, j'en ai plein, des noms de quoi en ce moment ? Des noms d'élus ? Vous les avez dans mes bouquins, je ne vais pas les donner. Puis on va éviter les procès en diffamation sur une radio. Donc je ne dis des choses que quand je peux le prouver et quand je n'ai rien inventé sur les bouquins. Alors si vous n'êtes pas sûr de le dire à la radio, pourquoi vous le dites dans vos livres ? Parce que dans mes livres, c'est plus intéressant, ça laisse des traces. Mais ici aussi, on est enregistré. Mais au déboté, je ne peux pas vous citer 1200 noms comme ça. Non, pas 1200, mais des noms délures. Amil Carouille, j'en connais un qui s'appelle Amil Carouille, qui a fait pas mal de choses. Cyril Amil Carouille ? Oui, c'est ça, Cyril. Lui, il en a des pas mal quand même. Sur mes trois bouquins, il doit être dans les trois, celui-là, par exemple. Parce qu'il y en a qui sont redondants en plus, il y en a qui font des fautes une seule fois, mais il y en a qui prennent un abonnement, un abonnement au fait de mettre les doigts dans la confiture. Je ne sais pas pourquoi. La place doit être vachement bonne comme être élu. Mais très honnêtement, je le sais, moi je l'ai été élu. Donc c'est vrai que ces gens-là se votent des lois eux-mêmes pour s'autoréguler. Monsieur Fillon, que je connais, il n'est pas persuadé, il n'est pas coupable. Ça fait 35 ans que ça fonctionne comme ça, qu'on paye des gens, entre guillemets, à ne rien faire. Pourquoi lui, il n'aurait pas continué ? Et le problème, il est là, c'est que ces gens-là, maintenant, sont complètement hors-seul. Les élus, aussi bien de la Réunion que de la France, c'est des gens qui ne se rendent même pas compte qu'ils ne sont plus en cohésion avec le peuple. C'est-à-dire qu'ils ne représentent même plus les gens qui sont censés représenter. Ces gens-là vivent dans un autre monde. Et si on ne fait pas attention, si le peuple ne se réveille pas, on se dirige vers une caste mafio-politique. Et je pèse mes mots. Mafieux et politique qui commence à se mélanger, qui commence à s'inter... Et si on ne fait pas gaffe, regardez aux Etats-Unis ce qui s'est passé. Aux Etats-Unis, ils ne s'emmerdent plus, ils ne payent plus maintenant les hommes politiques. C'est maintenant les entreprises qui les remplacent complètement. Si on ne fait pas attention en France, bientôt, il n'y aura même plus besoin des hommes politiques corrompus. On aura McDonald's qui va être ministre de la Santé. On aura Monsanto qui va être ministre de l'Agriculture. Et on aura une entreprise de cigarettes qui va être ministre aussi de la Santé. Il faut vraiment qu'on fasse très attention et qu'on se réveille. Ne laissons pas, n'oublions pas une chose, c'est que les élus. C'est nos employés. C'est nous les employeurs. Ce n'est pas l'inverse. Le combat, on parlait tout à l'heure du casier judiciaire vierge. Est-ce que ce combat-là, il est gagné ? Parce qu'il y a une loi qui a été adoptée par les députés le 1er février. C'est très récent. Et qui prévoit ça. C'est moi qui l'ai rédigé en partie. Donc je peux vous dire que... Présenté par Bruno Leroux. Présenté par Bruno Leroux qui n'a rien foutu sur le machin. Mais surtout par Fanny Dombres-Coste qui a vraiment fait le boulot de rapporteuse. Et cette loi va permettre, pas tout de suite parce que c'est des mecs qui sont quand même futés. Moi je voulais que ce soit pour 2017 mais ils sont arrangés pour la déposer trop tard. Qu'aucun élu qui a un casier judiciaire vierge puisse se présenter à quelque élection que ce soit. Et en plus quand un élu sera condamné pendant son mandat, il ne pourra plus se représenter derrière. Le risque c'est que les sénateurs n'aient pas le temps de valider ce texte avant les prochaines élections. Non, ça va se faire en juin. Et je sais déjà ce que les sénateurs vont essayer de retirer sur cette loi et on les attend au tournant. C'est quoi ? Ils vont essayer de gratter un petit peu sur les délits sexuels, sur les choses comme ça. En disant que quand on fait un délit sexuel par exemple, ça n'a aucun rapport avec le mandat d'élu. On les attend au tournant. Ça n'a pas de rapport avec la moralisation de la politique ? Mais si, le problème c'est que ces gens-là, la morale, ils ne connaissent pas. Quand vous avez une IRFM de 5 770... IRFM c'est l'indemnité... L'indemnité représentative de frais de mandat que touchent les députés, que touchent les sénateurs. 5 770 euros par député, 6 200 euros par sénateur. Ça c'est de l'argent de poche. Moi je suis chef d'entreprise. Si jamais j'ai le malheur de ne pas fournir une facture, je suis mis en examen pour abus de biens sociaux. J'ai plus de 200 élus qui ont acheté leur maison personnelle avec les IRFM. Est-ce que c'est moral ? Plus largement, vous dénoncez les abus qui consistent à accumuler justement ces indemnités sur plusieurs fonctions. Mais ces abus, ils sont légaux le plus souvent. Mais c'est bien ce que je dis. C'est légaux. Tout est légal. La plupart des choses sont légales. Fillon, ce qu'il a fait avec sa femme, c'est légal. Mais est-ce que c'est moral ? Or ces gens-là sont censés représenter la morale. Comment ça se fait qu'aujourd'hui j'ai des députés qui ont voté une loi pour embaucher 200 contrôleurs du travail en plus pour vérifier les comptes en banque des gens qui sont au RSA ? Ok, il y a 1 ou 2% de gens qui truandent sur le RSA. Mais pourquoi on ne s'occupe pas de commencer par les gens qui truandent les députés et aller fouiller sur le compte en banque d'un député ? Alors moi j'ai une députée qui est députée européenne qui a touché 400 000 euros. 400 000 euros d'honoraires de la part de Petro-Gazier. Est-ce que c'est normal ? Vous avez un type qui s'appelle la Bourge, je ne sais plus chez vous, la Courge. La Gourge. La Gourge. La Gourge. Les gens ne font pas la même chose. Pourquoi ils ne s'appliquent pas les mêmes règles qu'ils nous imposent à nous, ils ne se les appliquent pas à eux ? Un autre phénomène, les voyages aux frais du contribuable. Est-ce que ce n'est pas normal à partir du moment où ils représentent la population ? Ils ont été élus quand même. Mais moi je ne critique pas, je ne demande pas par exemple qu'on retire l'URFM aux députés ou aux sénateurs, ça ne me pose aucun problème. Je demande juste qu'ils justifient leurs dépenses. C'est tout. Je demande simplement, plus on sera transparent, cher Philippe, que je ne connais pas, mais que je tutoie quand même, plus on sera transparent, moins il y aura d'abus. Plus on saura les choses, moins ils pourront que ce qui se passe en français. Et il ne faut pas croire que je suis populiste et que je travaille pour les extrêmes. Les extrêmes ne marchent que parce qu'il y a paupérisation et opacité. C'était ma dernière question justement. Est-ce que ça ne favorise pas les extrêmes, ce discours du tout pourri ? C'est l'inverse qui favorise les extrêmes. C'est le fait de ne pas savoir. C'est le fait de se rendre compte qu'il y a des gens qui sont censés nous représenter qui sont pourris. Ça, ça favorise les extrêmes. D'ailleurs, est-ce que les extrêmes sont plus clean que les autres ? Pas du tout. Moi je ne me bats pas contre un parti politique quelconque. C'est le système contre lequel je me bats. Parce qu'il y a aussi bien autant de gens à droite, à gauche, au centre, à les extrêmes, à partir du moment où ils touchent le gâteau, à partir du moment où ils mangent dans la soupe, les mecs ne veulent plus la lâcher. Et vous ne donnez pas le nom du parti dans vos livres ? Je ne donne jamais le nom des partis. Vous donnez le nom des personnes. Je donne le nom des personnes et ce qu'ils ont fait. Et encore une fois, je ne me bats pas contre un parti politique qui a autant de pourris à droite qu'à gauche. Et je dis une dernière chose, si vous me permettez, arrêtez de voter pour des produits périmés. Et ça devient compliqué. Mais non, ça ne devient pas compliqué. Parce que ce qui devient compliqué, c'est qu'on ne vote plus par conviction, on vote par élimination maintenant. Donc c'est un système qu'ils sont en train de mettre en place. Mais quand vous avez un produit périmé... Ils sont en train de mettre en place ce système ? Mais c'est d'une évidence absolue, cher monsieur. Ça fait 7 ou 8 élections où on ne vote plus pour ses convictions. On vote pour éliminer un candidat. Et en plus, vous rajoutez à l'abstention, c'est un bonheur. Moi, je mets dans mon dernier livre, j'ai des sénateurs qui ont été élus avec 11 voix. 11 voix ! Ces mecs-là vont toucher 9000 euros par mois pendant 6 ans en étant élus avec... Ils ne font plus des campagnes électorales. Ils font un dîner. Comment c'est possible ? Achetez mon livre, vous le saurez, cher monsieur. Philippe Pascault, merci de nous avoir donné envie de lire vos bouquins. Et bonjour. Et dédicace à l'ébré. Autrement, ne l'oubliez pas. On a bien compris. Si vous avez été cette interview de Philippe Pascault sur les dérives et qui pointent du doigt justement les ripoux en politique, et notamment à La Réunion, vous aurez écouté à 13h30 dans Tous en Première et puis sur un podcast sur réunionpremière.fr. Merci Philippe Pascault. Merci à vous.